bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis on se retrouve une nouvelle fois sur ce jeu de stratégie dans l'espace qui est énormissime si vous avez raté les amis les précédentes vidéos de ce jeu comme les autres je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si vous souhaitez échanger sur ce jeu et tous les autres n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne le lien est également en description de la vidéo aujourd'hui les amis justement je vais répondre à une de vos demandes en commentaire des précédentes vidéos sur infinite galaxy mais également qu'on a pu échanger sur discord une vidéo sur les membres d'équipage puisqu'il c'est vrai qu'il y a une particularité sur ce jeu au niveau des membres d'équipage comment ils sont gérés alors déjà la première chose qu'on peut remarquer je ne l'ai pas remarqué tout de suite et vous l'avez peut-être pas vous encore vu mais vos membres d'équipage ce que vous choisirez et ben ils sont là vous les voyez tous alors on peut pas zoomer là vous ne voyez pas mais j'essaye avec mes deux doigts de zoomer sur ma tablette pour faire un gros plan sur eux c'est pour ça que ça bouge un peu quand je fais ça là vous voyez hop hop et bien en fait ils sont tous partout là donc on les voit ils sont une deux là le mec a la casquette rappelez vous bien de sa tête le mec à côté qui n'a pas de casquette et qui a un peu un casque de walkman et ses lunettes de soleil le mec il a des lunettes de soleil à l'intérieur au calme il vient des quartiers on a de dos la petite nana au fond vous verrez tous ses prénoms après bien évidemment ils ont tous un prénom et il y en a d'autres alors je crois que les autres c'est pas ceux qui sont assis là je crois que les autres membres d'équipage c'est ah si c'est peut-être eux aussi en tout cas il y a elle la celle qui est debout la femme debout de dos là et on n'en voit pas si on voit aussi elle qui est là avec son bonnet elle pareil comme l'autre avec ses lunettes de soleil dans les quartiers on garde le petit bonnet on est bien on est des tentes à l'intérieur c'est normal il n'y a pas le chauffage encore dans les vaisseaux spatiaux c'est pour ça qu'ils sont obligés de garder leur bonnet je suis étonné qu'ils n'aient pas encore leur reste alors allons voir tout de suite ces membres d'équipage pour en savoir plus regardez déjà quand on arrive l'interface est assez classique mais on se rend compte qu'on n'en a pas beaucoup qui s'affichent évidemment il n'y a que ceux qu'on a immédiatement déjà positionné en tant que membres d'équipage primaire qui sont positionnés on a plusieurs zones à observer sur cet écran là on a ici assigné un équipage on va aller cliquer dessus après bon déjà on peut retourner sur le spatial port on a liste d'équipage ici recrutement d'équipage ici et une sorte d'arbre ici avec commandement combat tech et logistique et une puissance totale affichée de 112 104 on sait pas bien à quoi ça correspond pour le moment mais on va voir tout ça assigné un équipage déjà on clique dessus vous le voyez il se passe rien donc là on pourrait croire que ça sert à rien ça sert à rien à mon niveau du jeu mais bien évidemment plus tard ce petit bouton servira ensuite on a liste d'équipage alors liste d'équipage ça permet tout simplement de pouvoir voir la liste complète de tous les membres d'équipage qu'on a recruté on ira recruter après pour que vous voyez un peu comment ça fait et d'où ça vient si vous n'en avez jamais recruté ou si vous n'avez pas encore commencé le jeu ils sont classés vraiment de manière très simple par rareté donc les oranges qui sont assimilés légendaires les mauves qui sont assimilés élite ou épique les bleus puis les verts donc les bleus qui sont les rares les verts qui sont les normaux les standards et on peut les classer par niveau on peut les classer par classe par rareté donc moi je les laisse par rareté et on a la carte de données d'équipage tac on a les cartes de données que j'ai en stock pour pouvoir justement monter cet équipage et ce qui est intéressant c'est quand je clique sur la carte il me dit tout de suite le membre d'équipage en question combien j'en ai et combien il m'en faut ça c'est pas dans tous les jeux qu'on voit ça c'est à dire qu'il n'ai pas besoin de sortir de l'inventaire de cet endroit là pour voir combien il m'en faut pour atteindre le prochain palier avec ce commandant d'ailleurs on voit que j'en ai que 2 c'est assez étonnant il pourrait les donner par 5 ou par 10 mais non au niveau des commandants on voit j'ai ceux qui sont affectés et ceux qui sont affectables qui sont déjà là et on voit j'ai 2 épiques ou élites qui ne sont pas encore affectés on va aller faire tout de suite puisque regardez j'ai 2 places de libre ça se débloque voyez ça c'est au niveau de centre de commande niveau 21 puis 30 en tout cas j'ai débloqué ces deux là quand je clique dessus l'interface aussi est très bien faite donc Laura la femme qu'on voyait de dos Laura on le voit elle est assignée en principale elle est officier d'état-major c'est même elle la Lille Laura c'est un commandant légendaire que j'ai obtenu en achetant un pack il faut savoir que dès le premier euro dépensé comme dans tous les jeux mobiles de cette gamme là dès qu'on dépense 1 euro on a un commandant légendaire de base dans ce jeu là c'est Laura et on voit donc j'ai mes 2 commandants qui sont élites ou épiques que je n'ai toujours pas affectés et qui sont là donc je vais les affecter tout de suite j'ai un mec j'ai envie de l'appeler Igor il a une tête à s'appeler Igor Albridge Chase Coray qui est spécialisé en technologie donc en fait c'est un chercheur il a une tête d'un mec qui fait de l'UFC et il est chercheur ok donc c'est un chercheur russe à mon avis pour le coup donc on peut l'assigner ce que je vais faire tout de suite tac je la signe et la deuxième elle ressemble à rien du tout et elle elle est plus aussi tech j'allais dire elle est plus combat mais non elle est tech on voit donc j'ai fait un petit peu vite pour Igor mais on voit sur Roby Sony Nicolas on va l'appeler Roby Roby elle nous rapporte 11 424 points de puissance en plus on voit son arbre qui est là donc 2 points de commandement 5 points de techno 3 points de combat et 2 points de logistique vous allez voir à quoi ça sert après on voit que je n'ai aucune carte en stock ici on voit qu'elle est niveau 1 ici elle a 0, 10, 35 sur son arbre lorsque les propriétés on va le voir donc elle est membre d'équipage avec eux effet si l'équipage est dans la même formation tech plus 5 effet si la formation a un minimum de 4 ingénieurs ingénieurs tech plus 5 aussi et on voit construction rapide ici construction rapide son bonus au niveau 1 augmente la vitesse de construction des vaisseaux de guerre condition d'activation poste d'équipage défini tout poste parce que parfois on doit pouvoir il faut la mettre à un endroit très bien défini ensuite en second ou en commandant principal vitesse de construction de vaisseaux de guerre donc au départ elle augmente de 1% puis puis elle monte et plus elle nous apporte des bonus sachant que le maximum est 11,4% c'est pas oufissime 11,4% moi je trouve pas que ça vaut le coup de se déchirer pour la montée pour le coup donc on va la signer aussi donc voyez ma puissance d'équipage dont je vous parlais total au départ à monter à 134952 et mon nombre de points de mon arbre que vous voyez sur la droite a aussi monté en fonction des commandants que je viens d'affecter par exemple on voit j'ai ajouté 15 points de tech donc l'arbre tech vient de prendre une claque et une montée à 46 avant d'aller sur l'arbre on va une nouvelle fois regarder un commandant donc je vais prendre mon commandant principal vous le voyez elle est niveau 6 sur 40 elle est officier d'état-major hein Laura elle a deux pouvoirs elle a vitesse max de recherche donc celui qui est avec le petit sous-titre violet compétence d'adjoint comme elle est officier d'état-major et qu'elle est adjoint elle a regardez je ressors tac voyez elle est adjoint donc c'est elle la leader on voit c'est le nom qu'il donne comme elle est adjoint on a un bonus de vitesse de recherche de 2,5% montée à 28% ça c'est pas mal ça commence à être intéressant on gagne 30% en recherche soit un tiers du temps et d'autre côté production de vaisseaux amirales c'est bien précisé amirales parce qu'il y a plusieurs types de vaisseaux c'est que les vaisseaux amirales qui peuvent aller jusqu'à aperçu d'effet attaque de vaisseaux amirales jusqu'à 70% de bonus ce qui est tout simplement énormissime là pour le coup et puis elle on le voit les commandants légendaires ont des stats qui à chaque fois elle rigole pas en commandement elle a 19 c'est bien pour ça qu'il la donne en premier en revanche pour l'associer c'est une association avec deux commandants légendaires avec Greg Lee forcément et avec Bolt et franchement d'ailleurs elle a un chien Bolt et son chien sont un spectacle rare sur un spatio fort petite histoire très bonne traduction comme je vous l'ai dit il y a vraiment une attention particulière à la traduction de ce jeu et on le voit le bonus si l'équipage est réuni commandement plus 8 ça c'est bon et si l'équipage est niveau 15 là c'est lourd plus 4 en commandement plus 4 en combat on est très bien et on a donc une zone à 3 boutons en bas améliorer avancer ou quitter améliorer bien évidemment pour le faire et bien c'est des points d'XP avancer c'est plus simple c'est des cartes d'XP j'en ai plus j'ai tout claqué pour avancer c'est l'avancé et améliorer ses skills les deux skills dont je viens de vous parler il me faut 10 cartes de Laura pour pouvoir la monter ce que je n'ai pas donc on doit pouvoir les acheter je pense celle là on doit pouvoir les trouver quelque part puisque c'est un commandant qu'on achète j'ai pas encore fouillé de fond en comble tous les différents stores mais en tout cas je serais pas étonné qu'on puisse l'acheter et en tout cas très bon commandant Laura si comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les packs si vous pouvez vous permettre de mettre un euro faites le que vous aurez Laura elle est très très bien il nous reste à voir recrutement d'équipage et l'arbre de combat on va aller sur l'arbre de combat et on finira par recrutement d'équipage l'arbre de combat vous le voyez vous avez 4 arbres commandement combat tech logistique j'ai bien évidemment acheté 2 ingénieurs pour 15 points donc ma branche la plus haute est tech j'ai un nombre de points déjà prédéfini je peux réinitialiser si je clique sur réinitialiser il me dit que pour les réinitialiser le coût et acheter et réinitialiser ça me coûte un plan de restructuration donc je vais pas cliquer dessus parce que j'ai pas envie de le claquer on le voit donc sur les armes je peux mettre des points où je veux je peux améliorer d'un seul niveau ou améliorer au maximum immédiatement effet d'amélioration vitesse de construction du spatio port plus 2,4% on voit le suivant vitesse de recherche plus 2,4% évidemment plus je monte en niveau plus l'effet sera haut ce qui est dommage là alors après il y a peut-être mais je l'ai pas trouvé je ne peux pas avoir le détail de l'effet d'amélioration plus les niveaux montent plus ce que je vais avoir je peux pas avoir le listing complet de l'amélioration selon le niveau ce qui me permettrait peut-être de voir qu'à la fin même au dernier niveau c'est que plus 6% et donc ça vaut pas le coup de se déchirer à le monter parce qu'au final 6% c'est que dalle on le voit il y a des skills qui sont bloqués total de points utilisés 10 sur 50 il faut que je débloque les skills d'avant pour pouvoir y aller il y a vraiment des skills de combat intéressant un point de vie de la frégate, un point de vie du destroyer, un point de vie du croiseur il faut choisir et les points qui sont entre parenthèses c'est le nombre de points qu'il me reste à attribuer par exemple je vais aller sur les formations de mobilité rapide et les points de vie de la frégate vous le voyez j'en ai 16 et monter d'un niveau ça va me coûter 10 on va améliorer, moi je sors celui souvent allez on va améliorer celui là, formation de convoi 1 et j'améliore le niveau, tac, ça m'a pris 10 points et pour améliorer au maximum il aurait fallu que j'en lâche 40 donc au moins je le sais puisque c'est 10 points la case et il y a 4 cases, là il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sub c'est 40 maintenant et c'était 50 avant forcément donc je n'ai plus de points en combat, enfin j'en ai encore 6 mais je ne peux pas les attribuer, vous voyez il va me le dire un point insuffisant en commandement pareil, je vais aller sur le deuxième ski vitesse de construction de se passe au port, non vitesse de recherche pourquoi pas donc là j'améliore de 1, j'améliore de 2 technologie, les technologies c'est pas que de la techno il y a aussi des, c'est de la techno mais c'est la technologie de recherche axée notamment pour les armes attaques d'armes cinétiques attaques d'armes balistiques c'est les armes qu'on peut mettre sur nos vaisseaux pour les améliorer et attaques d'armes laser celui qui est déjà à 2 c'est attaques d'armes cinétiques donc je vais l'augmenter encore de 2, vous le voyez pour monter au niveau d'après il faut que j'aie déjà dépensé 50 points, je n'ai plus de points en tech et pour finir en logistique logistique c'est boost de charge pas très utile restauration d'énergie c'est pas dingue, diminution du coût de réparation c'est pas dingue non plus là je vais en mettre un là et un là pour le coup et j'ai attribué allez vas-y, et j'ai attribué tous mes points il y avait un petit point d'interrogation qu'on n'a pas été voir qui nous expliquait d'ailleurs, on aurait pu aller le voir le nombre de points de plan de fortification est généré par les points d'équipage de l'équipage déployé vous pouvez attribuer des points de fortification pour activer l'effet de fortification si les points d'équipage actuellement déployés ne remplissent pas les conditions pour activer les effets de fortification après avoir changé d'équipage l'effet de fortification sera invalide ça c'est important vous switchez l'équipage, vous y perdez l'effet devient invalide vous pouvez réactiver l'équipage déployé pour activer l'effet de fortification invalidé si vous devez modifier les effets de fortification désactivés ils doivent être réinitialisés en fonction de la réinitialisation ce qui veut dire que si vous placez un équipage où vous avez moins de points en combat par exemple ne pensez pas que l'arbre va se reset automatiquement donc si vous pensez être plus malin que les développeurs en vous disant je vais changer d'équipage comme ça, ça va se reset tout seul non, ça invalide le point et vous pouvez remettre l'équipage et récupérer le point mais si vous voulez le libérer pour l'affecter ailleurs il faut quoi qu'il arrive réinitialiser et donc claquer l'item de réinitialisation on finit les amis avec recrutement d'équipage bien évidemment comme son nom l'indique recrutement d'équipage sert à recruter un équipage et comme je vous le dis pour tous les jeux du même acabit tous les jeux stratégiques comme ça c'est simple toujours privilégier les recrutements x5 plutôt que les recrutements x1 pourquoi ? je ne sais pas mais dans tous ces jeux y compris celui-là il n'échappe pas à la règle on a plus de chances d'avoir des commandants légionnaires ou d'avoir des commandants de haut niveau quand on fait des recrutements x5 alors là évidemment je n'ai pas suffisamment pour faire un x5 je pourrais en claquant du Corium faire un recrutement x5 plutôt qu'en claquant des points de prestige de Spatiopore mais je n'ai pas envie de claquer mon Corium pour ça c'est vraiment gâcher de le faire donc je vous invite si vous voulez un tips ne gâchez pas votre Corium là-dedans et attendez d'avoir suffisamment pour faire des x5 pour le coup là je vais vous faire un x1 pour que vous voyez je vais avoir des trucs tout pourris très probablement en général quand je dis ça c'est au moment où je tape un légendaire on va voir sur le deuxième mais ça m'étonnerait je prends peu de risque voilà j'ai eu deux commandants tout naze c'était très bien j'ai plus de points j'aurais mieux fait garder pour en avoir 5 d'un coup mais c'est pas grave ça fait partie du jeu mais quand je vais voir la liste d'équipage j'en ai eu un qui m'a permis de upgrader un des membres puisqu'il y avait une petite flèche bleue si vous l'avez raté regardez une petite flèche verte qui s'est mise ici là vous voyez juste là ce qui fait que je ne vais pas aller dessus je peux la cliquer en améliorer non avancer hop là je fais avancer j'avance et tac son skill est augmenté bouclier de vaisseau de guerre je suis à présent niveau 2 bon c'est pas très utile parce que ce commandant je ne m'en servirai pas il est un petit peu tout naze donc voilà et puis après vous pouvez débloquer des conseillers niveau 21 etc assez classiquement l'équipage a vraiment une importance pour deux choses un il va vous apporter des bonus dans l'arbre comme je vous ai montré mais surtout il va vous falloir des bons commandants au début du jeu notamment car quand vous allez devoir faire des incidents pour aller faire de la découverte par exemple de zones ou des nouvelles missions on va vous demander un moment de claquer un équipage avec 5 points de tech avec 10 points de combat avec 25 points de combat si vous n'avez pas les bons commandants qui vous permettent d'atteindre ces paliers là vous ne pourrez tout simplement pas faire la mission donc c'est pour ça avoir les bons commandants et bien upgrader les bons commandants parce que quand vous les montez je ne vous ai pas montré mais quand on les monte ça améliore bien évidemment leur stat on va essayer de la monter elle j'ai des cartes non ce n'est pas celle là que je veux regardez quand je la monte quand je l'améliore vous le voyez là j'ai une carte de 20 elle va prendre un niveau vous voyez elle est en 2-3-10-2 je l'améliore elle prend un niveau et elle est 3-3-12-2 donc ça permet de monter un niveau donc au départ investissez bien toutes vos cartes XP dans un bon commandant ce qui va vous permettre d'assurer les premières missions et de ne pas vous retrouver bloqué de devoir attendre moi à un moment j'ai été un tout petit peu bloqué pendant quelques heures et j'ai dû attendre d'avoir le bon commandant et booster le bon parce que je m'étais trop éparpillé donc si vous pouvez éviter de les monter tous en même temps focalisez-vous sur 1 principalement le meilleur un légendaire bien évidemment si vous le pouvez si vous avez la chance d'en dropper 1 ça vous aidera grandement pour avancer rapidement au début du jeu dans les premières missions voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo de présentation sur les commandants et d'explications surtout va vous être utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinites galaxies et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501